Ce que je vous dis individuellement, et c'est pour ça qu'internet c'est puissant, parce que c'est numérique, c'est pas binaire, c'est pas analogique, c'est pas mécanique. Ça échappe à toute fermeture, à tout verrouillage, on peut que le ralentir, ou le couper complètement, en coupant l'énergie, bref. Et donc ils disent que c'est très facile en fait de faire la différence entre un homme noble et un homme vulgaire. Il suffit de regarder comment l'homme se nourrit. Si l'homme nourrit ses parties vulgaires, c'est qu'il est vulgaire. Si l'homme nourrit ses parties nobles, c'est qu'il est noble. Alors dans ce monde confusionnel, matérialiste et consumériste, qui est guidé par le concept de progrès permanence, que les macronettes de New York et tous ceux qui sont derrière lui vous vendent depuis presque 100 ans maintenant, dans le monde, je ne sais plus ce que j'allais dire, j'ai un trou. Oui, le concept de progrès permanence, donc voilà. C'est vrai que oui, on a perdu le sens de ce qui est noble ou ce qui ne l'est pas. Regardez en vous pour ça, c'est très simple. Regardez en vous, vous allez voir, il y a un espèce de truc là dans le poitrail qui fait qu'on ne peut pas se mentir. Voilà, la mécanique elle est parfaite, comme disait mon sorcier. La meilleure preuve que la mécanique soit parfaite, c'est qu'elle tombe malade. Quand tu lui apprends à faire quelque chose, elle l'apprend. C'est la preuve et le signe que la mécanique est parfaite. C'est vous qui pensez que la mécanique n'est pas parfaite. C'est pour ça que vous arrivez à accepter qu'on commence à shooter vos nourrissons, alors qu'ils viennent à peine de naître, soi-disant pour les protéger. Les protéger de quoi ? Les protéger de ce que la société crée comme pollution. Enfin bref, on se mord la queue, on peut se la sucer longtemps à ce rythme-là. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer pour les élections, mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas voter. Quoi que vous votiez, j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment que 99% des Français votent marine pour que Macron ne passe pas, qu'ils soient vraiment incapables de tricher. En plus, ils ont fait ça comme des cons. Je veux dire par là que notre ami Nicolas Sarkozy a fait rentrer les machines à vote électronique américaine qui sont la pire des choses pour tricher. Alors là, tu t'éclates, tu fais ça, tu aides la voiture dans la rue, il faut que le mec, il ouvre. Avec le matos qu'il faut, bon bref. Mais peut-être qu'il n'y en a pas assez, donc il y a les 500 000 cartes, il y a les 3 millions de gens radiés, enfin ça fait quand même beaucoup, c'est bizarre, je ne sais pas, ils n'en parlent pas dans vos télés. Vous devriez ramener vos télés aux mecs qui vous l'ont vendue et leur dire, je ne comprends pas, il ne me dit pas la vérité, il faut que tu me rembourses mon frère. Tu vois, ramène le truc à but ou tu l'as pris là, tu vas faire de l'économie, tu vas donner moins d'intérêt à des banquiers et tu vas te laver la tête, achète-toi un bon ordinateur et va chercher les informations par toi-même. La leçon de toutes les religions, qu'elles soient chrétiennes, juifs, rabbiniques, musulmanes, bouddhistes, zoroartistes, tout ce que tu veux, ou même si tu vas dans les cultures traditionnelles d'avant la colonisation, les indiens au pire, les traditions africaines, les traditions hindous qui sont peut-être les plus anciennes, entre guillemets, reliées à cet autre monde, entre guillemets, d'avant le déluge, etc. C'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et le soleil, mon frère, et ma sœur. Donc il ne peut pas y avoir d'intermédiaire entre toi et ton pouvoir, mon frère, et ma sœur. Et ton pouvoir, c'est quoi ? C'est ta conscience. Ce n'est pas l'intelligence qui fait qu'on se met debout. C'est quand on a conscience des choses. Est-ce que tu as conscience que le mal fait à tous les gens que tu croises et qui sont allongés dans le froid dans ta rue, t'atteint ? Pas humainement, je ne parle pas en termes de vision, de sentiment, d'émotion. Je veux dire qu'il t'atteint techniquement, à un moment donné, ça sera chez toi, mon frère. Parce que tu cautionnes un système qui l'a rendu lui comme ça aujourd'hui, mais ça sera toi demain, et puis là, ça va être en masse. Vous allez voir, dans les mois qui viennent, à mon avis, ils vont déchanter tous les donneurs de leçons qui disent « Votez Macron, c'est la démocratie, t'as vu ? » La démocratie, tête de nœud, on est 23,78, 23%, 78, nous, les abstentionnistes, tête de nœud. Les gens, ils ne font que répéter. Le Coran dit une très jolie chose. Il dit, si vous voulez faire du mal, en fait, dans ce monde, c'est très 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 facile. C'est le prophète qui dit ça, paix et bénédiction, soit sur lui. Je ne le dis pas parce que je suis musulman. Je le dis parce que les musulmans le font, et ils le font sincèrement et avec respect. Et donc, ça me tient à cœur de respecter les musulmans qui respectent leurs prophètes. C'est comme ça que ça devrait être en France. Tu vois, moi, je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas Charlite, je ne suis pas Charlotte, je ne suis pas un Charlot. Donc, le Coran et le prophète disent une chose très très belle. Ils disent, c'est très facile de mentir et de faire beaucoup de mal aux gens. Il suffit, en fait, de mentir. Comment tu mens, sans même le vouloir, en répétant bêtement ce qu'on t'a dit, sans le vérifier ? Avec ça, tu peux tuer des gens, mon frère. Donc, prenez conscience de votre pouvoir et que lorsque vous achetez, vous avez du pouvoir. Votre argent, c'est votre pouvoir. Les lieux, tout ce que vous consommez, vous choisissez d'aller chez McDonald's ou d'aller sur un marché, c'est votre pouvoir. Le pouvoir ne se tient pas tous les cinq ans sur un bulletin de vote. Non, là, vous vous êtes baisé. Là, c'est la baise. Là, c'est le yaourt. C'est le petit Suisse, en fait. Le petit papier blanc carré. C'est le petit Suisse, avec de la mort dedans. Le vrai pouvoir, c'est le libre-arbitre. Et l'Internet qui va évoluer, qui va croître en France, à moins que les États, les politiques, nous niquent en fermant tout, en globalisant, en légiférant. Il a eu ce mot, il fait mal à la tête. Légiféré. T'as l'impression de prendre un coup de fouet. Donc, et que, bref, il imite considérablement le trafic. Saisissez-vous de tout ça, les gars. Les intégrateurs, les programmateurs, il y a des templates. Il y a ce qu'il faut, les gars, au niveau technique. Ce n'est pas moi qui ai 50 piges qui devraient vous le dire, bordel de merde. Donc, voilà ce que je voulais dire un peu sur ces élections. Le CNT dit que si le 6 avril, on n'arrive pas à arriver à l'Élysée, le 7, on bloque les bureaux de vote. Moi, je serais assez pour le faire de façon très gauloise. Je veux dire, donc, plutôt paillardé, sympathique. On n'a pas, encore une fois...